Bing bong Fait que c'est qui le numéro ? On est rendu à quel numéro là ? Là on est rendu, on est rendu à, on parlait de Barry Silbert, tu parlais de l'agglomération des Ouais Non non mais c'est ce que je voulais savoir C'est numéro 3 ça Je le sais, je vais juste essayer de faire une suite pour le pod Ah ! Il fait assez que tu me posais des questions Ok, vas-y continue Bonjour à tous, les deux d'aujourd'hui on est back pour le cinquième podcast Aujourd'hui on va parler on va faire un petit peu changement de d'habitude on va parler un petit peu de nouvelles qui se sont produites dans les deux dernières semaines on va parler de des crypto-millionnaires, genre c'est qui qui est riche de la crypto ? Il y en a pas mal, il y en a pas mal Ben pas si étonnamment que ça, c'est rien que ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, du monde qui font des millions avec le Dogecoin mais c'est ça, on va parler de ça pis comme je disais, d'autres petites nouvelles, etc mais dont la plus grosse qui s'est passé live dans la technologie en tout cas, on a le iPhone 15 qui est sorti la plus grosse nouvelle de l'année, guys iOS 17 iOS 17 comme à toutes les années le iPhone, le dernier iPhone qui est sorti il est spécial celui-là, par exemple Il y avait-tu du monde qui faisait des films dehors avec des tentes pis genre des fantasmes Probablement Tout leur soda flat, ça fait 5 jours qu'ils attendent dans le film C'est quoi donc, je pense j'avais vu ça dans des sorties de jeux vidéo des enfants de l'homme, le monde ils ont legit ils passent 2 jours là Ah ben, pour les iPhones c'est le genre de choses qui se passent effectivement C'est terrible pis celui-là c'est un petit peu la risée moi je trouve ce iPhone-là parce que finalement Apple on décide de laisser tomber le lightning la prise t'sais la prise là entre ton iPhone La prise qui coûte cher Ouais la petite prise qui brise tout le temps pis que genre Je suis seul moi genre j'ai eu un sale que je plug ma lightning whatever qu'ils appellent ça pis là je goguste après t'sais t'en as des pas Apple qui s'est fait par d'autres compagnies focales pis à cause c'est ça ça brise tout ça à cause dedans pis là t'es pogné avec des pinces t'essayes de sortir ça mais non Ah ouais ça touche à l'âme donc j'étais le même je travaillais genre je travaillais bien normal je plug ça pis là j'arrive pour l'enlever pis je suis tout le temps dans l'effort pis à un moment donné il y avait juste de la lightning I guess Ouais il est parti Mais bref on va on va on va arrêter de parler du iPhone sinon on va tout vous dire avant qu'on se rende Non mais je pense que quand même là le iPhone la prise lightning non mais la prise lightning surprenamment genre c'est quand même historique pour l'iPhone parce que l'iPhone a changé seulement deux fois de prise dans son existence je sais pas si t'as déjà eu un iPhone avec les grosses prises les prises larges de même les prises larges de même je pense que j'ai jamais eu de l'iPhone avant la prise en même moi j'ai eu un iPhone avec une prise large de même pis t'sais au début t'avais ces prises-là pis je pense en 2012 USB c'est non c'était une prise encore une évidemment pas iPhone Apple ils font les choses spéciales ils peuvent pas être pareils que tout le monde fait qu'il y avait leur propre prise écoute qui était vraiment c'était vraiment pas nice comme prise j'ai jamais vu ça t'as jamais vu ça iPhone quoi mettons iPhone 1 à 4 je pense ok ouais j'en ai pas eu je pense 4 ou 3 3 ou 4 c'est pas les genre 3 ou 4 premiers iPhone les gros cubes noirs genre avec les deux grosses bords c'était pas noir la prise était juste large de même pis c'était une genre de ligne pis tu plugais ça Will il va trouver la magie du montage il va la mettre donc on va pouvoir voir mais bref pour tous ceux qui sont pas trop jeunes c'est sûr que vous vous rappelez de ça mais là il y a eu oui c'est une jeunesse il est jeune et fringue mais pas comme moi qui est vieux et croulant fait que bref ils ont changé pis là c'est la deuxième fois pis finalement là ils ont décidé de faire comme tout le monde ils sont allés vers le USB-C pis ils ont décidé de faire un sel en titanium le sel est en titanium 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 ils font des montres avec ça non ? ouais ouais c'est pas dans le fond je pense que je me mêle avec platinum non 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 les deux en fait titanium c'est pas mal moins cher que des montres en platinum mais mettons tu dors moi personnellement je trouve que tu dors ils font des très belles montres en platinum voyons en titanium tu me fais mêler en titanium Will va pouvoir mettre une belle photo avec la magie du montage on fait travailler on fait travailler mais ouais c'est ça ils font des super belles montres en titane pis ce qui est le fun c'est que le titane c'est plus léger pis c'est aussi plus résistant aux égratigneux leurs alliages fait que fait que c'est une bonne affaire oui c'est une bonne affaire c'est ils ont décidé c'est comme le je pense que c'est pas mal la grosse affaire ça pis le port pis sinon ben c'est plus des des changements du côté du logiciel genre iOS 17 ouais j'ai vu ça grosse nouvelle Astor pis besoin de dire hey Siri c'est juste Siri c'est juste Siri je sais pas si on est des gros utilisateurs de Siri j'espère que vous nous écoutiez pas sur vos parleurs parce que sinon on vient tout de starter vos selles on vient tout de starter son selles c'était ça c'était ça bye bye Siri fait que c'est ça le mot interdit vient de changer pis d'autres petites améliorations de ses côtés ouais on est carré à tout ça mais là on a fini de parler là on a terminé sur le gros iPhone 15 prochaine fois qu'on va parler d'Apple c'est pour parler du 16 le gros non le gros casque moi je vais l'acheter mais qui sort j'ai vu ça Apple VR j'appelle Raph j'appelle Raph j'ai dit là c'est quoi le nom de cette affaire-là c'est bizarre on dirait que t'as un gros genre un gros casque de VR justement ça s'appelle Apple VR Apple VR mais il y a d'autres affaires qui font ça c'est genre dans le gaming ou je sais pas quoi ouais ben t'as le genre le Oculus Oculus t'as PlayStation VR t'en as une couple t'en as une couple qui font ça pis c'est genre des jeux réalité virtuelle mais eux autres c'est genre un desktop un peu comme un ordinateur je pense mettez ça dans la face ouais moi je vois tout le temps passer des jeux de Star Wars genre du monde qui sont un petit peu trop violents dans leurs jeux virtuels de Star Wars non 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 genre dans Star Wars ils font juste n'importe quoi ils pognent tout le monde pis ils tuent tout le monde mais c'est pas genre il y a un jeu de lightsaber je sais pas quoi ça se peut c'est ça dans leur salon ah ça c'est une autre affaire il y en a plein mais en tout cas ils font ça mais ouais ça serait sick en tabarouat condensé au podcast ben oui mais oui moi je vais l'acheter quand tu vas sortir c'est sûr juste pour l'essayer pour le plaisir d'ailleurs je vais acheter aussi le iPhone Titan mais c'est pas parce que je suis vraiment vendu Titan c'est pas parce que je suis dû pour changer mais ouais fait que là les crypto millionnaires ouais les crypto millionnaires les crypto centimillionnaires les crypto billionnaires on en a une couple de mémoire je pense que sur en général les millionnaires on en parle je pense que c'est 22 millions c'est un enfant de même non non prends tes notes là je prends mes notes puis je vous dis des facts parce que dans le fond il y a un petit rapport il s'appelle comment c'est Henley Henley & Partners Henley & Partners qui est sorti j'avais raison j'avais raison il y a 20 millions pas de crypto millionnaires juste de millionnaires en général tout ce qu'on dit c'est selon c'est selon ce rapport là ok donc allez le voir Henley & Partners report sur la crypto sur justement le monde je pense qu'ils sont fiés à Forbes pour les Forbes c'est un autre ça c'est nous autres qui s'est fié à Forbes pour les recherches pas moi qui ai fait de les recherches on s'est fié à Forbes pour d'autres données tantôt mais on va aussi le dire tantôt pour les millionnaires on parle de 88 200 qui vient de la crypto ce qui est quand même très bon 88 000 personnes qui sont devenus millionnaires 88 200 c'est quand même bon c'est quand même bon je sais pas combien là-dedans c'est du Dogecoin je sais pas mais je sais que là-dedans il y a 46% de ces gens-là qui sont millionnaires du Bitcoin ouais ça fait du sang c'est ça qui est le plus explosé oui mais en même temps quand tu y penses c'est genre c'est pas tant que ça tu sais genre le Bitcoin c'est moins que tu pensais que ça allait être plus ouais j'aurais pensé que ça l'aurait été plus mais c'est parce que dans le fond ce qu'ils disent dans ce rapport-là c'est que la raison ça serait probablement à cause que t'as t'as beaucoup de fondateurs de projets dans le monde de la crypto qui sont millionnaires fait que c'est sûr que pis tu sais des investisseurs aussi des early investors etc etc moi ça fait du sens mais moi j'ai un soupçon que ce nombre-là est peut-être sous-estimé j'ai l'impression que le nombre de réels millionnaires de la crypto est probablement plus élevé que ce qui est dit dans ce rapport-là simplement parce que ben eux autres ils suivent certains individus pis t'as aussi t'as des individus bien évidemment qui sont pas vraiment qui sont plus low-key un peu pis t'as aussi des gens qui vont avoir beaucoup de crypto dans plusieurs adresses différentes ça se peut que t'ailles 300 000 dans une adresse 400 000 dans une adresse 700 000 dans une autre adresse ben c'est le fait que ça soit unanime aussi qui rend ça un peu plus difficile in a way c'est ça que tu dis admettons genre quand t'es crypto millionnaire tu veux rester low-key pas grand monde va le savoir tu peux rester ça ouais exact mais ce que je veux dire c'est que si t'as des millions qui sont séparés dans plusieurs adresses ben pour eux c'est plus c'est dur de checker ils vont pas te considérer comme un millionnaire ils vont te considérer comme un à moins qu'ils track tous tes accomptes ouais mais là c'est difficile de prouver que tous les accomptes ils sont à toi ouais alright des centimillionnaires fait qu'une centaine de millions 182 une petite centimillionnaire là c'est encore juste crypto ok là quand je disais 20 millions de la crypto quand je disais 20 millions c'est en général partout que ce soit n'importe quoi que t'aies vendu des fleurs mais là crypto tu pensais qu'il y avait plus que ça de millionnaires sur la planète je pensais qu'il y en avait plus que 20 millions ça m'a étonné mais 20 millions on dit qu'il y a 6 milliards de personnes sur la planète c'est genre 0.33% fait qu'une personne sur 300 que tu croises est millionnaire ça fait quand même du sens ouais mais tu sais ça dépend d'où tu te promènes si tu t'en vas au designers district à Miami d'abord moi ton pourcentage ça va plus être une personne sur deux mais tu sais c'est ça c'est ça dépend dans quel coin tu traînes mais 20 millions ça fait du sens il me semble que je m'attendais à plus mais une personne sur 0.33% de la population c'est quand même parce que Will il se traîne juste avec du monde millionnaire c'est juste ça fait que genre pour lui il est comme mais c'est pas tout le monde qui est millionnaire voyons je comprends pas pis pas tant pas tant vrai pis là j'avais 22 22 que c'est des millionaires milliardaires pardon donc des billions des billions je m'attendais à ce qu'il y avait plus que 22 milliardaires c'est vrai hein c'est juste deux ouais je m'attendais à ce qu'il y avait plus que 22 quasiment deux douzaines de bengs pis je pense même que dans la liste qu'on checkait sur Forbes Vitalik le fondateur de l'Ethereum il est même pas dans cette liste là il est pas milliardaire encore ? ben d'après moi il l'est mais comme il est pas sur la liste fait que probablement que ça en est un ça justement que c'est soit ses adresses sont pas toutes connues ou comme c'est splitté ou genre je sais pas mais moi je pensais qu'il était milliardaire peut-être qu'il y en a une qui est plus publique une de ses adresses pis les autres ils gardent un peu plus ça fait du sens c'est sûr qu'il y a un paquet de shitcoins Vitalik il se fait envoyer des shitcoins de toute façon ça serait tellement drôle j'aimerais ça c'est une copole d'affaires tu sais même pas c'est quoi c'est juste trop compliqué il y avait des affaires de borrow pis là on borrow quelque chose pis après ça ça lui redonnait un revenu pis là c'était genre ah ben oui mais ça c'est le genre d'affaires que moi je fais tous les jours non 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 c'était quoi de bizarre je m'en ai jamais parlé de ça je trouvais ça bizarre j'en ai pas pis il m'a dit ça valait tant il y a pas combien de temps là ça valait plus une cent ça allait pas bien peut-être que ça allait bien avant mais ça allait pas bien mais bon les hauts et les bas de la crypto mais ça allait pas bien ça fait des millionnaires ça fait des millionnaires aussi vite que ça en détruit ben oui incroyable en parlant attends on commence tout par celle-là parce que là on va rentrer dans la liste mais là on parle de ça ça en a détruit on va commencer par le bas des bas je scroll down si je me trompe pas c'est Sam Bankman-Fried non mettons là on va parler dans le fond de la liste des milliards de quelques milliardaires de la crypto pis ce gars-là pas plus tard que l'année passée il aurait été pas mal quasiment top 1 ben il aurait été top 1 ben en fait d'après moi tu sais mettons l'année passée parce que le numéro 1 c'est Changpeng Zhao Changpeng Zhao Changpeng Zhao le CEO de Binance pis en ce moment il était à 10.2 milliards 10.2 milliards 10.2 milliards mais tu sais l'année passée en fait quand mettons la crypto était plus haute tu sais probablement qu'il était en haut de 20 etc mais là en ce moment Sam Bankman-Fried ça dit que l'année passée il valait 24 milliards il valait 24 milliards alors en ce moment il vaut combien ? il est en taule il est en prison c'est le CEO c'est ça de FTX si vous connaissez pas FTX même moi je sais que c'était un exchange de tout ça pis il y a eu un aréna avant qui s'appelait le FTX Arena Miami Heat ça me disait de quoi j'étais le même FTX mais ça me crie je sais c'est quoi FTX ben oui je checkais pis genre les finals je sais pas l'an passé s'il y a deux ans c'était à Miami un affaire pas il y a deux ans l'année passée c'était pas Miami cette année c'était pas Miami contre les Nuggets ça se peut je pense que oui c'est ça c'est ça pis c'était justement c'était à Miami ou FTX Arena pis moi c'est ça je te disais tantôt je suis allé cette année voir le Miami contre c'était les Pacers à Miami au FTX Arena c'est vraiment la réelle ben oui j'étais un petit peu malaisé j'étais là je suis rentré je voyais les gros signes de FTX un peu partout pis j'étais un petit peu malaisé ben oui c'est malaisant parce qu'au moment où je suis allé FTX s'était effondré parce que dans le fond l'histoire c'est que FTX c'était vraiment un gros exchange c'était genre je pense que c'était le deuxième plus gros exchange après Binance pis dans le fond à un moment donné il y a eu un article qui est sorti sur je pense je pense que c'est Coindesk comme quoi que selon eux selon leurs sources les dans le fond FTX faisait de la voyons je sais pas comment dire ça en français il faisait du dis-le en anglais du du coming ring of funds fait que dans le fond ils prenaient l'argent pis l'argent était pas où qu'il était supposé être fait que mettons les gens qui déposaient de l'argent tu sais dans FTX mettons tu mettais tes bitcoins dans FTX pour les traders ou whatever ben FTX ils prenaient cet argent-là pis ils faisaient autre chose avec pendant ce temps-là eux autres manipulation de fonds ça se peut-tu genre en fondement fait que ça évidemment t'as pas le droit de faire ça fait que là c'est de la fraude purée de ça pis pis au state ça la fraude je pense que c'est le crime le plus qui est le plus payant genre pas payant mais genre que t'es le plus puni c'est le crime qui paye le plus c'est probablement le crime qui paye le plus mais c'est le plus puni je pense après genre ça se peut écoute c'est pas genre c'est pas joyeux pis lui c'est ça à un moment donné effectivement quand l'article est sorti ben là les gens se sont mis à avoir peur pis là il y a eu un genre de run on the bank sur FTX fait que là les gens se sont mis à retirer leur argent à retirer leur argent jusqu'à temps qu'à un moment donné FTX se ramasse sur un point qu'ils pouvaient plus honorer les retraits parce que justement il y a trop de gens qui retiraient leur argent en même temps pis il y avait plus rien ouais exact fait que ça a craché ben raide pis là il vaut plus rien ben là FTX on est obligé de fermer pis là ben ils ont fait faillite ouais je savais même pas je savais même pas que le FTX Arena s'était rendu de quoi d'autre c'est Kaseya Center en la fin de même je sais même pas c'est quoi Kaseya mais bref mais c'est drôle en plus parce que cette semaine je pense ils ont reçu l'approbation de la cour pour commencer à vendre les assets du les assets du FTX dans le fond pour pouvoir commencer à repayer les créditeurs les gens qui dans le fond il y avait de l'argent dans FTX pis du jour au lendemain ils ont plus rien ben ils ont plus rien ben c'est barré ben là ils vont être capables normalement d'en revoir une partie tu dois te capoter moi je capote en plus que c'est un exchange aux Etats-Unis qui est genre réglementé ben oui Sam Benkman-Fried c'était genre un gros un gros advocate genre de tout ce qui était crypto genre il parlait à genre des sénateurs il finançait des campagnes politiques il y avait des rencontres avec notre ami Gary Gensler notre meilleur job pis genre t'sais genre c'était un gars qui était actif politiquement pis qui fait genre ça a vraiment donné un coup là t'sais au marché le marché ça c'est capotant le marché il a pris une domme c'est comme genre du jour au lendemain genre ta banque genre techniquement le monde l'utilise ça c'est un fun genre comme une petite banque pour leurs cryptos elle ferme du jour au lendemain genre il y en a qui t'as des millions là-dedans même si c'est juste même si c'est juste 5000 piastres c'est ton argent pareil moi je capote juste 5000 piastres ben oui mais je joue au blackjack hier ils ont freezé 308 piastres j'étais même tabam ouais comment c'est ils ont freezé de l'argent parce que je détruisais Willard mon dealer avait rien compris c'était le même blackjack blackjack it 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 stand steed boss pardon je suis désolé on va mettre un bip mais non tout allait bien ça allait trop bien puis ils ont freezé mais shit tu t'es fait freezé ton account au blackjack mais ils l'ont activé ils l'ont activé ça a pris deux emails bon fait que ils se sont rendus compte c'est quoi ils pensaient que t'étais un bot je sais pas je sais pas c'est quoi je pense que c'est c'est un nouvel account puis il devait manquer des affaires fait que je sais pas des fois genre ils font des réglementations parce que t'as pas l'eau d'avoir deux accounts sur ces affaires là puis il faut qu'ils checkent voir si c'est légal le casino où t'habites si t'as 21 ans aussi 18 peut-être pendant des places bref mais c'est ça ça doit être terrible de se faire freezé cette affaire juste en général toi c'était juste 308 piastres ouais mais c'est plate c'est plate c'est genre t'avais starté ta soirée à combien 100 puis t'es rendu à 308 je me suis rendu à 308 ouais ah c'est cool en 10 minutes en 10 minutes ça allait 20 ça allait bien ouais 200 piastres j'ai pas perdu de main fait que ça allait bien Willard ne comprenait rien j'étais de même dans le chat ah ouais Willard c'est 1200 piastres dollars c'est payant ben ouais mais ça a pas duré un heure ça a duré pas longtemps ça a duré jusqu'à ce qu'il se freeze fait qu'on va continuer sur la liste ouais c'est ça mais ça c'était fait que ça c'était notre ami Sam Bankman-Fried malheureusement une histoire d'horreur un petit un prisonnier on a parlé de Luna l'année passée l'année passée ça a été une grosse année pour la crypto t'as eu Luna qui s'est effondré FTX qui s'est effondré t'as eu d'autres affaires aussi en tout cas ça a vraiment pas été facile l'année passée c'est des grosses affaires en plus FTX c'est des milliards c'est ça 24 milliards si lui il vaut 24 milliards ça va être terrible lui c'est ça parce que c'est son token il y avait une grosse grosse FTX l'Exchange avait un token qu'ils ont encore d'ailleurs mais là en ce moment ça ne vaut plus grand chose mais lui dans le fond il y avait une grande partie de sa fortune qui était justement parce qu'il y avait une grosse grosse port de token qui était à lui parce que c'était le fondateur entre autres puis l'Exchange en tant que tel qui valait des milliards aussi oui c'est gentil fait que là on a parlé de on a parlé de c'est ça notre chamele Bankman Fried on va aller sur Changpeng Zhao CEO de Binance dans le fond la liste des milliardaires de la crypto Changpeng Zhao c'est le premier on va faire un petit run-through vite avec les nombres tout ça si ça vous intéresse Changpeng Zhao CEO de Binance à ce moment-là 10.2 milliards ce qui n'est pas rien c'est quand même pas rien quand même solide après ça tu as Brian Armstrong ça c'est le CEO de Coinbase similaire à Binance sérieusement mais Coinbase en ce moment ils sont pas mal mieux positionnés que Binance parce que là Binance en ce moment ils se font courir après par tous les réglementateurs partout sur la planète là ils se retirent du Canada genre en ce moment je pense qu'à partir de dans comme une ou deux semaines tu vas juste pouvoir retirer tes fonds de Binance tu ne pourras plus mettre de fonds sur Binance ici au Canada ça c'est plate parce que c'est un produit que je trouvais qui était fun à utiliser mais c'est ça ils se font comme courir courir après de partout écoute ils ont plein de petits soucis mais c'est ça on est encore ils sont en train d'essayer de trouver une façon de mettre des réglementations qui ont du bon sens sur tout ça ça fait que Binance ils sont comme poignés mais est-ce que c'est permanent pour le Canada ou c'est juste un petit non d'après moi ils vont revenir quand ça va être plus clair ok mais tu sais je ne suis pas un devin non plus je ne sais pas mais je pense que Champagne's out il y a une double nationalité puis qui est canadien ça m'a fait penser à Drake t'as dit Champagne Champagne Champagne's out Champagne's out c'est son ad sur Instagram c'est insane comme ça fait que c'est ça puis Brian Armstrong lui c'est Coinbase Coinbase sont pas mal le mieux 3.6 milliards on n'avait pas dit 3.6 milliards ça a baissé quand même pas mal mais c'est quand même pas rien 3.6 milliards puis lui tu sais c'est ça Coinbase sont bien positionnés en ce moment Coinbase sont publiques d'abord un stock Coinbase pour ceux que s'il y en a que c'est pas une incitation à investir j'ai pas aucune part de leur stock mais c'est une compagnie qui est publique fait que si vous voulez investir vous pouvez investir dans Coinbase juste faire vos recherches tout est public vous avez tout leur financial statement puis dans le fond Coinbase c'est la compagnie qui est utilisée dans les pour les nouveaux les ETF qui s'en viennent en ce moment c'est le custodian je ne sais pas comment dire ça en français mais le l'entreprise qui est comme sélectionnée pour détenir les fonds pour pour les ETF dans le fond ils vont avoir un ETF mais il faut qu'il y ait quelqu'un une entité qui va garder les bitcoins j'ai zoomé pendant une seconde j'étais genre il faut qu'il y ait une entité qui va garder les bitcoins cette entité là semble-t-il que c'est Coinbase qui a été sélectionné par BlackRock Fidelity etc faire un petit endorsement de BlackRock pas pire de fun BlackRock qui own le monde c'est ça c'est incroyable en tout cas on va pas je sais pas qu'on parle j'ai proposé ça à William puis vous me direz si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse on pourrait faire un podcast vraiment juste sur comme les grosses entités qui contrôlent le monde genre BlackRock c'est sûr que quand on fait des recherches on peut en trouver on va peut-être se faire si on fait un podcast ça va être peut-être notre dernier il sera jamais released c'est qui le troisième c'est Barry Silberg DCG ou Digital Currency Group qui va un petit peu moins 3.2 milliards lui aussi a eu de la misère l'année passée ils ont tout ils ont tout ils ont tout breté il y avait des bottes si je ne me trompe pas lui entre autres parce que lui DCG c'est un conglomérat de compagnies dans le domaine de la crypto puis il y avait de ces compagnies qui avaient investi pas mal dans Luna dans Terra fait qu'ils ont perdu beaucoup d'argent là puis là tu as eu d'autres en tout cas ils possédaient une couple de compagnies qui ont eu de la misère l'année passée fait qu'eux ils ont eu de la misère fait qu'eux autres ils ont eu de la misère fait que là le prochain c'est là c'est les co-founders de Ripple donc si vous connaissez XRP ils sont responsables pour ça si je ne me trompe pas ben c'est les co-fondateurs de XRP est-ce que Ripple c'est juste ça XRP ? je pense que oui je pense que c'est juste ça je pense que c'est pas mal juste ça c'est déjà ça c'est déjà ça mais ouais mais ok veux-tu faire une petite affaire de tu sais quoi XRP ou c'est pas écoute c'est compliqué là moi on s'embarquera pas là-dedans là mais XRP ce qui est intéressant c'est qu'il y avait une grosse poursuite contre eux de notre ami Gary Gensler et la SEC encore il est toujours lui il est tout le temps le joker c'est ça pis là ben je sais que Ripple ont gagné ont gagné une partie de leur procès qui là va être amené en appel je pense par la SEC mais tu sais ça a été une grosse victoire pour eux pis pour le marché des cryptos en général là cet été dans le fond pis tu sais en tout cas si jamais c'est quelque chose qui intéresse on pourra faire une capsule éventuellement sur ça parce que ça a quand même été quelque chose de gros dans les dernières années mais en gros ils ont gagné fait que Ripple a pas me pris mais là il est pas mal revenu au point où il était avant son point mais gros move par exemple pour tout ce qui est crypto en général crypto exact fait que 3 milliards pis 2.7 milliards c'est des gros fondateurs respectivement fait que c'est ça c'est quand même bon c'est solide mais ça se rapproche vraiment t'as vraiment un gros jump de Binance pis il reste ça quand ça va dans le coin de Digital Currency Group on vient de parler de Ripple pis l'autre c'était Coinbase ben c'est tout t'entraînes tout dans le coin de 3 milliards c'est pas rien on en parle comme ça serait des sous-nourons mais c'est quand même impressionnant quand même une petite fortune pis là on va skipper d'une gang parce que c'est comme une liste pis on va parler de certains je pense que si vous avez déjà vu le film Social Network avec c'est comme l'histoire de Mark Zuckerberg ben pas nécessairement juste de lui mais c'est genre la création de Facebook tout ça ben tu vois à un moment donné il y a genre deux rameurs c'est les jumeaux Wickel Voss Wickel Voss c'est ça Winkle Voss Winkle Voss Wickel Wiggle 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 Winkle Voss pis c'est ça c'est deux rameurs professionnels pis on les voit ils ont pas eu vraiment une grosse partie dans ce film là mais hey incroyable film encore je parle encore de des films je sais je suis tannant c'est des foules de bons films pis c'est avec ok j'arrête de parler de ça pis c'est pas des c'est pas des critiques des films là Social Network tu vois deux rameurs à maintenant pis ça c'était des jumeaux en fait pis eux autres c'est ça je pense comme t'avais expliqué ben comme tu m'as expliqué un petit peu ils ont poursuivi ils ont poursuivi Mark Zuckerberg ouais exact ils disaient qu'il avait volé son idée pis ils ont gagné fait qu'ils ont reçu quand même pas mal d'argent de Mark Zuckerberg pis dans le fond là ils ont investi une bonne partie de l'argent en Bitcoin ils ont fait pas mal de cash pis ils valent quoi genre 1.5 chaque ouais c'est ça 1.5 millions chaque pis ils sont dans beaucoup d'histoires c'est ça milliards pis ils sont dans beaucoup d'histoires pis ils sont responsables pour Gemini c'est ça pis c'est ça c'est des olympiens ouais ils ont quand même pas pire histoire eux autres ça va pas faire je pense pas qu'ils viennent de des familles de pauvres non plus en tout cas je pense que c'est Harvard c'est Harvard ouais je pense que c'est Harvard Zuckerberg qui est allé là à confirmer à confirmer mais je pense que oui sinon je vais marquer gros verified dans le screen vous allez voir je vais aller voir ce soir mais pas mal sûr c'est Harvard qui était là bon peut-être MIT Harvard Harvard ok fait que next on a Michael Saylor 1.3 milliard Michael Saylor le c'est carrément le porte-parole du bitcoin c'est genre c'est genre ça se t'a chier non ben ça pourrait je sais pas mais on le sait pas ça se t'a chier c'est un mystère il fait partie de la liste ouais 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 il fait partie de la liste en fait il serait au top de la liste très haut en avant ouais ouais mais c'est ça Michael Saylor c'est lui c'est lui c'est le 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 doute derrière micro-stratégie puis c'est un gros gros investisseur du bitcoin un gros gros militant pour la cause c'est genre le porte-parole il parle non mais c'est une farce que je fais non mais dans le sens que je veux dire bitcoin il a pas un portail non je sais mais genre c'est juste parce que c'est un très fort mais c'est ça son opinion a beaucoup de valeur oui exact parce que c'est quoi ça doit affecter le prix du bitcoin pas tout à fait c'est pas un Elon Musk mais dans le sens que c'est il est bac il a fait partie de tous les podcasts on a parlé de lui à tous les podcasts c'est vrai mais tu sais ça reste que c'est quelqu'un qui je veux dire c'est quelqu'un de très intelligent quelqu'un qui a un bon un bon track record d'investissement qui a beaucoup d'argent puis qui a je veux dire quelqu'un de très intelligent je l'ai probablement déjà dit mais c'est quelqu'un de brillant les gens écoutent ce qu'ils disent parce que vous irez voir si jamais ça vous intéresse des podcasts de Michael Saylor ou qui est interviewé etc vous allez comprendre que le gars c'est pas une bine ok c'était très gros génie ouais c'est ça après ça on a mis notre bon vieux chum Satoshi Nakamoto mais en tant que t'es on l'a juste slidé là-dedans parce que God knows on sait pas c'est qui le gars il est peut-être mort il est peut-être vivant il est peut-être je sais pas c'est peut-être une femme c'est peut-être un je sais pas un enfant puis c'est c'est fond genre lui il y a un il y aurait un million de bitcoins normalement donne-moi donne-moi une petite seconde parce que t'as un million de bitcoins puis live le bitcoin t'as genre 27 000 USD ouais fait que ça serait 27 milliards c'est énorme c'est 27 milliards fait qu'il y aurait 27 milliards mais ces fonds n'ont jamais vraiment bougé fait que t'sais on le considère pas vraiment souvent ces bitcoins sont souvent considérés comme étant des bitcoins perdus parce que probablement que ces bitcoins ne vont jamais bouger il va jamais imagine que du jour au lendemain ces bitcoins ils décident de vendre un million de bitcoins ça serait vraiment pas le fun mais mais t'sais à la base déjà juste ils décideraient de vendre 10 bitcoins ça serait pas bon genre les gens seraient comme ok genre Satoshi est actif il est quasiment c'est triste parce qu'il est quasiment genre obligé pour la tu sais ça fait partie du réseau le fait que le fondateur on n'entend plus parler il n'existe plus tu sais oui il y a un million de bitcoins mais ils n'ont jamais bougé vraiment puis tu sais comme on va voir savoir si Satoshi va se réveiller on dirait une momie si il ne se réveille jamais techniquement il n'y a pas 21 millions de bitcoins il n'en aurait 20 parce que si son 1 million de bitcoins est perdu ok il y en a beaucoup des histoires de même de bitcoin perdu je voyais ça ça défilait sur des affaires genre il y a des gens qui recherchent des wallets de perdus sur internet puis ils font de l'argent puis ils font de l'argent puis ils font de l'argent il y a un dude on va en revenir on va en revenir à ce gars à moins que tu veuilles qu'on en parle on va en parler il y a un dude qui fait son la recherche de sa vie son nom c'est Welsh c'est quoi nom laisse moi checker 30 secondes mais dans le fond ce chum là il y a c'est patente de Wells mais dans le fond lui je sais pas je pense que c'est en 2009 il a fait l'acquisition de plusieurs centaines je sais pas des milliers je pense que c'est 7500 bitcoins je sais pas si il les a acheté tout en 2009 c'est pour ça mais il y a 7500 bitcoins sur un hard drive sur un whatever qui laissaient traîner ça valait rien genre 2009 la valeur du bitcoin ça vient de sortir ça valait rien fait que lui il a acheté ça pour quelles raisons je sais pas 50 piastres on va dire qu'il a acheté ça pour 50 piastres il l'a mis sur un genre de hard drive qu'il a laissé traîner puis à un moment donné il a move out il a fait de quoi il a juste cleané sa maison puis il a acheté le hard drive puis là il l'a acheté je pense en 2013 ce qu'il dit puis on est rendu en 2023 puis le chum il est là puis je souhaite ok si je peux sans les copyrights tout ça je vais vous mettre l'extrait mais il a de l'air à pleurer sur la pauvre vidéo il est là tu vois genre dans un landfill des genre de grosses dumps à déchets tout ça puis il essaie d'avoir un permis de la ville il est à Newport puis il essaie d'avoir un permis pour qu'il puisse aller fouiller des dumps pour trouver son hard drive mais ça fait 10 ans parce que 7500 bitcoin en ce moment moi deux secondes j'en viens j'en viens te dire exactement c'est quoi il est juste là la calculatrice 7500 bitcoin en ce moment c'est 27000 on a checké 27100 je pense on va rendre ça à un gros 27000 comme ça on est bang c'est 202 milliards 202 millions excuse 500 000 202 millions 500 000 excuse pas milliards 202 millions 500 000 dans un hard drive perdu dans une don publique avec 7500 bitcoin dessus c'est absolument ridicule c'est triste moi je me suis genre à mal à tous les jours il doit avoir de la misère à dormir il y a tellement de zéro j'ai eu 202 millions on est pas habitué 202 millions pareil tu t'endors pas la nuit non genre là tu travailles tu travailles peut-être pour une job si t'es chanceux genre 40$ peut-être peut-être que je le dénique puis il y a une job à 100$ mais même à ça t'as 202 millions c'est fini c'est une belle retraite c'est une belle retraite mais ça fait 10 ans que c'est dans un landfill genre là comment bien que tu le vides la pauvre affaire je pense c'est perdu un disque dur ça se peut un disque dur les vieux disques durs ça peut être assez robuste pareil t'es dans le gadou il pleut c'est dans la boîte tout ça puis il y en a plein d'histoires d'horreur de même genre c'était ma mission d'essayer de trouver plein d'histoires comme ça puis je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur du monde qui font juste perdre des passwords du monde qui justement j'avais vu la vidéo d'un gars c'est un père genre qui chèque les plafonds que tu peux lever puis là il est quasiment en train de broyer puis il lève ses plafonds tout ça puis son fils derrière il dit genre POV ton père est en train de regarder genre d'essayer de trouver son hard drive avec des bitcoins dedans puis là il lève son plafond puis il trouve la petite clé USB il est de même puis après il est full content je sais pas ce qu'est-ce qu'il y a dessus c'est des bitcoins mais ça c'est une affaire qui est spéciale parce qu'en vrai tu sais justement comme tantôt je te disais il y a 21 millions de bitcoins ok mais il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins en circulation mais si on compte les bitcoins perdus mais là tu comptes le 1 million de satoshi tu comptes le 7500 du double tu comptes tous les bitcoins qui sont perdus probablement que genre le réel en ce moment le réel max supply est probablement plus autour de genre 19 millions que de 21 millions même peut-être moins on sait même pas peut-être moins même moins en plus non de personne genre t'en as du monde genre tu perds ton password c'est terminé la plupart du temps c'est fini il y en a beaucoup genre des bitcoins perdus fait que non c'est c'est ça quand c'est une ressource qui est genre vraiment c'est limité comme ça ben genre chaque petite erreur ben c'est un en moins un en moins pis ça s'additionne c'est bon pour les personnes qui réussissent à pas les perdre c'est ça perdre des lèvres au bitcoin pour moi c'est bon hé non ce gars là je n'essaie pas de me rappeler son nom Jacob peut-être mais en tout cas mais c'est ça nos émotions nos émotions les plus tendres c'est un pauvre gars là nos émotions les plus tendres nos émotions les plus tendres hé ça a-tu pas de sens comment qu'on finit nos affaires moi en tout cas attends ok fait que là on va retourner là-dessus mais ça ça faisait partie d'une des histoires que c'est triste mais ça y est arrivé puis c'est ça on avait déjà parlé de Sam Bankman-Fried avec son FTX qui était à la fin de notre liste pour ça fait que dans le même rapport je pense qu'il parlait de les places qui sont les plus crypto-friendly ouais les friendly adopted to friendly places adopted to crypto une affaire comme ça fait que je pense que t'as encore une autre petite liste c'est la dernière liste de la journée ouais j'ai une liste mais en général c'est quand même ça fait du sens quand même qu'on fait ça ils ont genre séparé la liste c'est un top 5 des pays ou des places je pense ouais mais c'est un petit peu plus qu'un top 5 c'est un top 10 ouais c'est un top 10 pardon j'ai dit top 5 nous autres on a genre fait un top 5 nous autres on a pris en note le top 3 ils ont mis plein de critères là dedans genre l'adoption à la crypto en forme d'infrastructure l'adoption par le public si le monde utilise la crypto sûrement après ça t'as l'environnement législatif les réglementations oui t'as l'innovation et technologie donc t'as encore le temps c'est des pays tout ça puis on a le facteur économique puis finalement si c'est tax friendly donc si c'est les taxes sont pas extra ouais mais genre justement entre autres je pense le troisième parce que là mettons le top 3 le troisième dans la liste c'est United Arab Emirates je sais pas comment le dire en français les Émirats Arabes Unis les Émirats Arabes Unis je sais que là-bas tu sais les mettons juste pour prendre les taxes il y a pas vraiment de taxes sur l'income non c'est ça il y a pas de income tax fait que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises spécialisées en crypto qui se basent là-bas c'est un paradis pour ça fait qu'évidemment c'était sûr que ça allait se retrouver dans le top 3 après ça t'as Switzerland la Suisse la Suisse évidemment le paradis fiscal ultime j'ai des cousins qui avaient en Suisse je sais pas si on est des bitcoins je leur demanderais mais c'est beau en tabarouette la Suisse c'est vraiment beau puis apparemment c'est un paradis fiscal c'est un paradis fiscal semble-t-il puis finalement le troisième le numéro 1 le top 1 le top 1 excuse moi on a fait 3-2-1 excuse le premier le premier c'est ah c'est Singapour ah c'est ça oui c'est la cité-état excusez on a vu ça Singapour cité-état pas loin de la Malaisie c'est tabarouette c'est bon en crime on dirait qu'on est des agents touristiques on s'en fout c'est beau ou pas mais c'est optimal pour la crypto top 3 destination crypto puis nous autres c'est Canada le Canada on était 8e 8e on était 8e c'est quand même pas si mal les Etats-Unis si je me trompe pas étaient genre 5e ça doit être à cause d'ATM qu'on a à l'oreiller c'est ça c'est à cause du Bitcoin innovation technologique je vois là mais 8e c'est pas si mal que ça non c'est quand même pas si pire c'est quand même pas si pire je pense que c'est surtout côté environnement législatif qui a encore un peu de travail tu sais justement Binance qui s'en va à cause de l'environnement législatif c'est peut-être pas de fumant de ce côté-là mais bon ça arrive en espérant qu'ils reviennent ou qu'il y ait d'autres choses qui soient adoptées là-dedans mais 8e c'est pas si mal que ça mais Singapour tu allais parler ouais Singapour ça me fait penser il y a eu un gros événement cette semaine une grosse conférence qui s'appelle Token 2049 qui a eu lieu à Singapour l'année prochaine je vais y aller l'année prochaine on va pouvoir faire du contenu ça serait insane un vlog peu importe c'est où on va le faire même si Token 2049 Becancourt on va être là Becancourt si ça vient Becancourt ça va être un gros événement ça serait drôle mais ouais c'est une grosse conférence puis donc ça ça a eu lieu cette semaine si jamais il y a du contenu qui sort suite à ça on va peut-être être capable de pouvoir vous partager ça sinon je sais qu'il y a aussi eu Permissionless une autre conférence qui a eu lieu ça je sais qu'il y a eu une nouvelle vraiment intéressante qui a été annoncée pendant cette conférence-là qui est par rapport à MetaMask pour ceux qui sont un petit peu plus des utilisateurs on en avait parlé de MetaMask dans notre premier podcast si vous voulez aller voir ça se peut très bien la genre de clé d'entrée vers ouais mais c'est dans le fond c'est un wallet logiciel MetaMask qui te permet dans le podcast pour Ethereum probablement qu'on en avait parlé parce que ça te permet justement d'accéder à toutes les ce qui est les applications en web 3.0 fait que c'est une application qui est super importante qui est super intéressante présentement cette application-là est principalement focusée sur tout ce qui est Ethereum fait que les applications les blockchains ce qu'on appelle EVM qui utilise la virtual machine de l'Ethereum mais là il y a eu une annonce comme quoi que semble-t-il qu'ils vont avoir ils ont comme travaillé sur un genre de module qui permettent d'ajouter des genres de plug-in à MetaMask ils appellent ça je pense des snaps quelque chose comme ça puis dans le fond ça ce que ça va faire c'est que il y a d'autres blockchains ou d'autres projets qui vont pouvoir développer des plug-ins pour MetaMask puis ils vont pouvoir entre autres parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire avec ça mais entre autres ils vont permettre d'utiliser d'autres blockchains qui sont pas EVM avec MetaMask ah c'est nice ça c'est vraiment nice parce que c'est le wallet le plus utilisé dans ce monde-là le fait que ça devienne c'est possible d'utiliser ça avec un peu de tout ça facilite la tâche c'est nice ça c'est grosse nouvelle pour Permissionless comme Raph vous l'a dit on va suivre au cours de la semaine qu'est-ce qui se passe avec Token 2049 il faut attendre que les vidéos de la conférence sortent parce que malheureusement on n'était pas là on n'était pas là j'aurais bien aimé ça être à Singapour en Malaisie ça serait nice l'année prochaine mais ouais Token 2049 puis il y a eu des grosses news aussi que là on va partir dans un petit peu moins de fun là-dedans mais je pense que Vitalik s'est fait à qui oui genre dans les deux dernières semaines il a été en fait il a été victime d'un sim swap je sais pas c'est quoi un sim swap explique c'est quand que genre t'as des malfaiteurs qui vont convaincre ton mettons mettons Bell ou AT&T ou ton ton provider ouais ton ton je sais pas j'ai juste ton telecom provider ouais c'est ça que genre sont toi puis de transférer le numéro et tout à à eux fait que dans le fond lui il s'est fait il s'est fait faire ça fait que là dans le fond étant donné qu'il y avait des mettons je pense c'est son twitter qui s'est fait hacker fait que dans le fond étant donné que son twitter utilisait probablement son numéro de téléphone pour vérifier son identité ben les gens ont été capables de de rentrer sur son twitter puis de ils ont mis des liens frauduleux là puis dans le fond ça amenait vers des genres de wallet drainer fait que les gens cliquaient dessus ils interagissaient avec je sais pas trop quoi puis là ben ils se faisaient drainer leur fond c'est vraiment c'est même pas de sa faute c'est genre c'est quelqu'un qui se fait passer pour toi ben tu sais il y a moyen de contourner ça genre tu y vas avec des authentificateurs au lieu de de quelque chose de par sms genre google authentificateur ouais je pense que t'as des affaires genre authentification par voix aussi ça existe ouais ouais ok mais moi j'irais pas avec ça d'ailleurs ça me fait penser il y a une nouvelle fonctionnalité dans le iphone qui te permet justement d'avoir genre de cloner ta voix puis tu te dis ouais t'as pas vu ça non ça c'est une affaire non il y a ça c'est ma banque qui dit ça en tout cas ça s'en vient dans le nouveau iphone fait qu'il faut faire attention ça va me faire drainer mes affaires mais mais tu sais c'est ça authentification par la voix c'était pas le best mais je pense vraiment que le tu sais un genre google authentificateur c'est une bonne une bonne façon de parce que ça peut juste être sur ton téléphone à toi genre mettons mettons quelqu'un se log tu sais prends ton téléphone ou quoi il sera pas capable d'avoir ton google authentificateur ou genre il y a tout le temps de la double authentification ben c'est ça oui mais tu sais lui c'était ça qu'il y avait il y avait une double authentification avec son mot de passe plus son numéro de téléphone ben là c'est c'est chupette ben non mais je veux dire normalement mais c'est tout ça quasiment les doubles authentifications ben t'as reçu souvent un sms ben c'est ça le sms ouais ben c'est ça mais c'est ça mais il s'est fait simswap fait qu'il a reçu le sms mais l'autre avait pris contrôle de son numéro ok fait qu'il a reçu le sms aussi c'est ça exact mais ok ouais c'est tout le temps c'est d'abord ouais ou sinon tu sais tu peux rajouter aussi un truc par e-mail en plus de ça genre triple authentique mais tu sais ouais à un moment donné c'est fait qu'on t'as eu ça pis t'as eu Mark Cuban aussi qui s'est fait Mark Cuban les deux dans genre dans une semaine et demie lui aussi il s'est fait il s'est fait drainer son métamask justement pis c'est combien d'argent non ? je pense que c'était 870 000 quelque chose comme ça fait que j'en aurais deux trois deals de Shark Tank dépendamment c'est ça ouais c'est triste c'est triste mais au moins c'est pas la personne qui en avait le plus de besoin ouais c'est ça ça doit pas faire du bien pareil non ça fait chier pareil 870 000 deux deals de Shark Tank fait que sur ces belles nouvelles positives je pense que c'est pas mal ce qui va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui ben oui sérieusement épisode un peu plus court si je me trompe pas je pense je pense on est pas mal dans les temps on est quand même dans les temps je pense que ça a passé vraiment vite ben ça va sûr que c'est intéressant genre pour nous autres en tout cas moi j'ai vraiment du fun à parler de ça comme on vous a dit dans les prochaines dans les prochaines semaines peu importe on va vous faire des news un petit peu sur qu'est-ce qui se passe avec dans le monde de la crypto puis moi pis Raph on va discuter d'un nouveau d'un nouveau sujet pour le prochain podcast n'hésitez pas dans les commentaires ou quoi que ce soit si vous avez des idées vous avez des questions si vous voulez qu'on parle de quoi que ce soit je pense qu'il y avait quelqu'un qui nous avait parlé de altcoin je pense que c'est Raph qui avait répondu à celle-là il voulait qu'on parle de altcoin il voulait qu'on parle de je me souviens pas du commentaire par cas c'est quand même un long commentaire c'est juste qu'on explique des altcoins etc c'est quelque chose qui va venir justement éventuellement quand on fait des news quand il y a certains altcoins qui sont dans les nouvelles on pourra justement plus en parler tantôt justement on parlait de XRP ça aurait peut-être été une bonne occasion excuse-moi je m'en avais pas de ton nom mais excuse-moi non mais on va en venir éventuellement oui c'est quelque chose qu'on pourra plus faire bref tout ça pour dire qu'on prend vos commentaires puis on prend vos suggestions puis on apprécie toujours d'avoir des feedbacks ben oui 100% fait que sur ça n'hésitez pas à laisser un petit like à laisser un commentaire comme on vous a dit de vous de subscribe c'est quoi le convenu ça en français de follow de vous abonner de vous abonner c'est ça de vous abonner sur notre YouTube d'aller voir notre Instagram notre TikTok nous voir sur Spotify si vous voulez écouter des podcasts dans la voiture puis le Apple Podcast Apple Podcast on règle ça aujourd'hui on règle ça à se voir fait que merci encore pour le support j'espère que pardon j'espère que vous avez pardon petit disclaimer oh le disclaimer vas-y vas-y tu peux pas l'essayer non ben c'est parce qu'à chaque fois je dis la même chose je n'ai pas écouté mais ok maintenant je peux le dire vas-y vas-y ok donc disclaimer écoutez-nous pas il n'y a rien de ce qu'on dit qui est je vais le dire écoutez-nous pas il n'y a rien de ce qu'on dit qui est du financial advice ou qui est des conseils d'investissement on n'est pas des conseils financiers on est juste là pour vous divertir et vous apprendre des nouvelles choses peut-être si ce n'est pas des choses que vous connaissez déjà fait que faites vos propres recherches puis on espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui yes sir sur ça nous autres les deux de reconnements on est out puis on vous revoit la semaine prochaine pour un autre podcast d'autres news et on est sérieux ok C'est parti ! C'est parti !